De la poudre aux yeux, des illusions, une mascarade, appelez ça comme vous voulez. Mais de nos jours, malheureusement, les apparences sont souvent trompeuses. La façon qu'a l'industrie du tabac de nous berner en serait un parfait exemple. Ou plus précisément, les liens entre l'industrie du tabac et les objectifs de développement durable des Nations Unies. Il s'agit de 17 objectifs fixés par l'Organisation des Nations Unies afin de garantir un avenir meilleur et durable pour toutes et tous. Et il semble que les sociétés de tabac s'engagent maintenant à contribuer significativement à la réalisation de ces objectifs. Elles s'opposent en défenseuses du bien-être, de la croissance économique et de la durabilité environnementale. Ça a l'air bien, non ? Mais regardons-y de plus près. Alors qu'elles prennent apparemment des engagements louables, le fait est que rien n'a changé. Il s'agit toujours de fabriquer et de promouvoir un produit qui est responsable de plus de 8 millions de morts chaque année. Est-ce conforme à l'objectif 3 ? Vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être ? Pas vraiment. Imaginez un fabricant qui, d'un côté, produirait quelque chose qui pollue notre environnement et qui, de l'autre, cultiverait un jardin luxuriant sur le toit de son usine. Les contributions peuvent sembler nobles, mais leurs produits continuent de faire des victimes. En vérité, bien que ces entreprises donnent une image de responsabilité sociale, elles continuent de diffuser un produit directement contraire à l'esprit et à la finalité des objectifs de développement durable. Voici la duplicité à laquelle nous sommes confrontés. Une industrie qui s'engage à soutenir des objectifs mondiaux que son produit de base sape directement. Nous devons demander des comptes à ces entreprises et tourner le dos à leurs mensonges et prétendus rôles d'entreprise citoyenne responsable. Il est temps de percer l'écran de fumée. Il est temps de chasser la fumée. Ensemble.